Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la semaine de la francophonie, la ville de Nice a choisi de mettre à l'honneur Antoine de Saint-Exupéry. Parce que c'est depuis la salle des mariages, où il y a 90 ans, Antoine de Saint-Exupéry s'est uni à Consuelo que je m'adresse à vous. Nous avons choisi Antoine de Saint-Exupéry parce que la ville de Nice a un lien particulier avec ce merveilleux auteur francophone, puisqu'il a écrit souvent ses écrits en français depuis d'autres territoires que le territoire national. Et c'est aussi parce qu'il y a dans l'œuvre de Saint-Exupéry des rendez-vous merveilleux. Vol de nuit, paru aussi il y a 90 ans, qui a été en partie achevé à Nice, mais aussi, et comment l'oublier, Le Petit Prince. Le Petit Prince, ça n'est sûrement pas un livre que pour les enfants. C'est un livre pour tous ceux qui gardent, qui conservent le cœur et la richesse des enfants. Le Petit Prince, c'est un ouvrage qui nous invite au bol d'air, qui nous invite au voyage. L'aviateur arrive par les airs, il s'écrase dans ce désert qui est déjà en lui-même une invitation au voyage. Ce voyage, il sera toujours permanent par les personnages que nous fera découvrir Le Petit Prince, par les émotions que nous fera vivre Le Petit Prince et aussi par ce choix du voyage ultime que fera Le Petit Prince à l'aide du serpent. Alors, pour cette semaine de la francophonie, la ville de Nice a voulu dire que la parole, le langage, l'écrit, c'est le moyen de communiquer, mais c'est aussi le moyen de rêver, le moyen de s'évader, le moyen de ressentir des émotions. Et il nous paraissait que Saint-Exupéry était l'auteur qui pouvait accompagner ce voyage, et notamment son œuvre Le Petit Prince. Alors, bien sûr, on ne voit bien qu'avec le cœur, bien sûr, il faut prendre le risque d'être apprivoisé. Il y a dans Le Petit Prince cette toute petite phrase, un petit peu dure, où il est dit, il faut accepter de pleurer un peu si l'on est apprivoisé, parce que aussi, le voyage, c'est parfois le déchirement, quitter les gens qu'on aime, quitter des gens qu'on a découverts, mais c'est surtout, et c'est le sens de la francophonie, se réunir ensemble autour de ce qui fait notre communauté, autour de ce qui fait notre force, c'est-à-dire le partage et l'amour, au-delà de la langue, au-delà d'un vocabulaire de valeur commune. Donc, Saint-Exupéry sera notre compagnon de cette semaine de la francophonie, et je voulais, à partir de la mairie de Nice, à partir de cette salle des mariages, où, comme je le disais, il s'est uni à Consuelo, vous dire que nous sommes heureux et fiers de participer à cet élan de la francophonie, en ayant tous les rêves et les étoiles que Le Petit Prince nous invite à garder. Sous-titrage ST' 501